Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du Tour d'Arabie Saoudite. Étape qui n'était pas la plus passionnante de l'histoire. Je pense qu'hier c'était un peu plus intéressant même avec le vent, notamment qui a eu un impact sur la course. Là c'est vrai que le vent était majoritairement de face pendant toute la journée. On a encore une moyenne qui est extrêmement faible, parce qu'on est arrivé à 36 kmh de 178 sur une étape avec 1500 mètres de déniveau positif. Ce n'est pas foufou en termes de vitesse, mais il y avait énormément de vent de face sur les coureurs. Donc c'était vraiment très compliqué pour s'en sortir. Sur une étape comme ça, ce n'est vraiment pas évident vraiment de pouvoir être incapacité d'aller chercher un grand résultat. Et moi j'étais... En fait je pense que sur la journée vraiment il y a... Sur ce type de journée là tu ne peux pas faire grand chose. C'est-à-dire que vraiment tu souffres un peu. Ce n'est pas des journées très passionnantes. Je pense que dans le peloton ce n'est pas des journées sympas. Et puis ceux qui étaient partis dans l'échappé, premièrement ils ne s'entendaient pas. Et ensuite, avant de face, ça n'a pas aidé je pense aussi pour l'entendre du groupe. Donc c'était une étape pour les échappés qui n'était pas facile. Et puis pour le peloton je pense un petit peu ennuyante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également à me dire quand vous... Alors rajoutez la petite cloche, pardon, quand vous vous abonnez à la chaîne. EPS 2.0, il y aura un épisode vendredi, donc sur Spotify. TikTok, en ce moment c'est calme, mais encore une fois cette vidéo est réalisée sans connexion internet, donc c'est un petit peu compliqué, pour réaliser ces vidéos. Bon, étape numéro 3 de ce tour d'Arabie Saoudi, donc oui, c'était pas une étape hyper passionnante. Pas mal de soucis de liaisons, aussi vidéos. Alors je ne sais pas si c'est à cause des falaises, enfin je ne sais pas comment on peut... En fait, dans ce moment-là d'Arabie Saoudite, vous avez pas mal de cas en Arabie Saoudite, où vous avez des grands monticules, voilà, de calcaire, de pierre. Donc est-ce que ça perturbait énormément la liaison ? Mais c'est vrai qu'énormément de fois l'image coupée, c'était un petit peu compliqué. Les images sur ce tour d'Arabie Saoudite, même dans le final de l'étape, il y a eu une coupure, je suis plus à 3 km de l'arrivée, à peu près. Sur une étape, oui, où on savait que c'était la première arrivée au sommet, qui était difficile quand même, mais moins difficile que demain, parce que demain c'est vraiment une arrivée costaud, et ça va vraiment se faire à la pédale, ça risque de faire mal, et demain on aura vraiment les écarts pour le classement général. Là aujourd'hui, certains sprinters pouvaient encore passer, ceux qui sont performants dans les boss, je m'attendais à ce que Jonathan Milan passe, il est passé, je m'attendais moins à ce que Sage Ball passe, mais il est quand même passé également. Et puis on voit un peu plus clair maintenant sur les coureurs qui pourront jouer, le général, je dirais qu'on a 20, 25 coureurs, qui sont dans le classement de guideurs, et il y en a beaucoup moins qui peuvent jouer la gagne, vu que forcément vous avez des sprinters également, qui sont bien classés, et qui ne passeront pas demain. Le point de vue de Arath Ouvayard, Ouvayaride, pardon, qui sera l'arrivée de demain. On passe tout de suite au coureur au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Oui, on ne va pas épiloguer en trois plombes non plus, on commence avec le vainqueur du jour, Banschkeld. Vu ce qu'il avait fait lors de la première étape, on savait qu'il était bon au sprint, c'est un coureur qui a des qualités pour les classiques, et là aujourd'hui, c'est vrai qu'il a attendu le bon moment pour sortir. Il y a eu une première attaque avec Stibar, avec Buitrago, je pense qu'il y avait pas mal de vent de phase dans le dernier kilomètre, donc c'était peut-être pas forcément l'idée du siècle, et lui, il sort son sprint, mais vraiment au dernier moment. Il est bien emmené aussi par Uno X, parce qu'Uno X fait un sacré travail dans le dernier kilomètre, dernier kilomètre et demi, sur le plat, où vraiment la Uno X encadre a fait un sacré boulot autour, et puis après, très beau sprint de la part du coureur scandinave, mais on s'aperçoit quand même que Uno X, c'est toujours une équipe qui sait courir. C'est-à-dire que c'est une équipe, c'est rare qu'on ne les voit pas quand même sur une course Uno X, on s'inquiète un peu quand on ne les voit pas même. C'est une équipe qui arrive toujours à être présente, qui arrive toujours à être agressive, on a vu même sur les toiles de baissage, ils sont dans le coup de bordure, enfin voilà, c'est une équipe qui sait faire, qui a une manière de courir qui est très intéressante, je trouve. Et puis voilà, Gichol, on est pur produit de la formation, on va dire, scandinave, et aujourd'hui, il progresse encore, parce qu'on pensait qu'il était bon sur le contre-la-bonde, qu'il avait une bonne pointe de vitesse, oui, mais là, il fallait passer la bosse quoi, elle n'était pas évidente, il part au bon moment, son sprint, il ne le lance pas trop tôt, c'est l'erreur que fait Jonathan Milan, et ensuite, il passe par le bon trou, pas par le trou de souris, mais quand Milan se décale, lui, il trouve l'ouverture à ce moment-là, et ça lui permet de gagner son sprint, surtout que Milan fait encore un gauche-droite, qui lui fait perdre du temps, donc belle perte de la part de Varej Kjold, et vraiment, c'est intéressant de suivre ce coureur, je pense, c'était peut-être pas forcément l'un des coureurs que j'allais suivre sur l'année, mais moi, je vais continuer à m'intéresser à ce coureur, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des belles qualités, il y a les classiques, on sait qu'Uno X peut avoir des ambitions sur les classiques flandriennes, notamment avec Rasmus Steeler, mais quand on voit comment on passera Varej Kjold, l'effort d'aujourd'hui, c'est un effort de mon flandrien, il y avait un kilomètre compliqué, on va dire, c'est à peu près ce qu'on a sur les monts flandrien, donc c'est intéressant de voir comment ce coureur se comportera, je pense, sur les flandriennes, parce qu'il peut faire vraiment de très très belles choses sur ce type de course-là. Je continue avec CashBoll, avec ChaseBoll, je ne sais jamais comment on doit le dire, le Néerlandais, encore bon aujourd'hui, il fait une bonne reprise, Bol, parce que, bon, déjà, il aime le vent, on sait que c'est un coureur qui aime le vent, bon, voilà, c'est un coureur qui est vraiment très bon dans ces conditions-là, qui est toujours bon en début de saison, aussi, et malgré le fait que chez Astana, on n'ait pas forcément mis un grand train autour de lui, il fait des résultats, aujourd'hui, il est encore dans un top 5, ça fait depuis trois jours qu'il est dans le top 5 de l'épreuve, c'est plutôt très bon, de sa part, enfin, il fait vraiment pour le moment un bon travail, et ça ramène des points à Astana, parce que pour le moment, c'est assez calme, demain ou vendredi, on fera certainement un point, un point sur le classement UCI, parce que ça va être intéressant de voir un petit peu qui a bien démarré le mois de janvier, et puis qui a eu un peu plus de mal au mois de janvier, donc on a le premier épisode du maintien, autour de ce mois de janvier, de ce premier mois de janvier, de ce premier mois de la nouvelle guerre, des points UCI, donc on en parlera avec Astana, pourquoi je vous cite Astana, parce qu'Astana n'a pas fait un bon mois de janvier, on essayera de voir un petit peu si ça part mal, et s'ils peuvent rétablir un petit peu la situation qui pour le moment est mal embarquée, mais du côté de chessball, ben voilà, des points, des points importants, et puis ils se placent aussi dans une situation où si un Cavendish n'était pas performant, ben pourquoi pas prendre la place d'un Cavendish sur un grand tour, ou intervertir entre lui et Cavendish, ça peut être aussi intéressant de vous montrer qu'on est présent, qu'on n'est pas juste un ferval voir, Cavendish, il va devoir aussi performer en ce début de saison, et montrer qu'il n'y a pas que chessball qui est capable d'amener des points à cette formation, mais Cavendish, ça ne va pas être facile, parce qu'encore une fois, il n'y a pas un train de qualité pour le moment chez Assela, et on le voit avec chessball, bon hier, il avait 2-3 coureurs, là aujourd'hui, c'était beaucoup plus faible autour de chessball. Zenech Stibar, transfuge de la Jairco Alouda, alors l'attaque était peut-être pas très fut-fut parce qu'il y avait du vent de face, mais un coureur comme Stibar, il avait besoin de se tester, et son attaque, elle est là surtout pour se tester, en plus il reste dans le temps du peloton, donc voilà, c'est pas une catastrophe pour Zenech Stibar, ben c'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu sortir comme ça dans une bosse d'un kilomètre, un kilomètre et demi, réussir à faire l'écart, là il fait quand même un bel écart, Buitrago revient pas tout de suite sur lui, il met du temps avant de revenir sur lui, Buitrago, c'est pas mal ce qu'a fait Stibar, belle arrivée, belle performance, c'est vrai que ça faisait depuis quelques temps que bon, chez Quickstep il avait souvent le rôle d'équipier, c'est intéressant pour les Flandriennes, alors vous allez me dire c'est encore dans un mois, oui mais bon, le Umlut Atniusblad, c'est plus ce profil-là en plus qui convient à Stibar, c'est plus Atniusblad, le Tour des Flandres, que le Samin par exemple, ou que Gant, donc sur ces courses-là, je pense qu'il est un peu moins bon, et encore plus aujourd'hui, parce qu'il n'a plus la vivacité qu'il avait quand il faisait des sprints, parce que Stibar, c'est un peu le Trentin avant Trentin, Stibar, c'était un peu le même profil que Trentin, mais aujourd'hui, il a vieilli, il a 36 ans ou 37 ans, c'est intéressant de le voir performant, surtout que il aura un statut de leader chez Jaico Alula, donc plus, enfin, il aura un statut au moins de coureur protégé, un statut beaucoup plus important que chez Quickstep, donc c'est intéressant de le voir attaquer, de le voir, c'était vraiment une belle attaque qu'il a réalisé, Guerrero, il n'a pas réussi à suivre tout de suite, donc sur le kilomètre, mais en même temps, je rappelle que Stibar, il vient du cyclocross, donc les efforts comme ça d'une minute, une minute trente, c'est quelque chose qu'il maîtrise excellemment bien, et puis je termine avec Guerrero, toujours présent, moi Guerrero, je mets une grosse pièce quand même sur lui demain, parce que CR12 avait Jonathan Milan, mais Milan, je pense qu'il va perdre un petit peu de temps quand même dans la montée, je rappelle que la montée, il y a encore 10 kilomètres de plats derrière, enfin 10 kilomètres de routes qui ne sont pas totalement plates, de routes en prise, sur un plateau, s'il y a un peu de vent, ça peut être compliqué ce passage-là, je pense que Guerrero aujourd'hui il fait 5, il est très bien entouré aujourd'hui du côté de la Movistar, moi ça ne m'étonnerait pas que Guerrero joue le général, enfin qu'il gagne demain, ce qui te permettrait quand même de prendre un petit avantage au niveau du général, parce que certes, vendredi, il y a une étape qui n'est pas facile encore, mais ce n'est quand même pas du niveau de jeudi ni du niveau d'aujourd'hui, je pense en termes de difficulté, même s'il faudra se méfier de la partie en gravel, parce qu'il n'y aura une partie en gravel, mais je pense que Guerrero est un coureur sur lequel il va falloir compter demain et aujourd'hui, il a fait une belle étape, il ne se fait pas piéger par des cassures, il finit 5e derrière contre Sony, Bol, Milan, Nevaraj Kjold, donc voilà, il finit derrière les sprinters et au classement général, il n'est qu'à 17 secondes parce qu'il a pris en plus 2 petites secondes de bonification aujourd'hui, donc ça le replace un petit peu, donc c'est intéressant de voir, voilà, comment il peut arriver à aller chercher un Milan, Chessbol, Max Cantor, enfin voilà, c'est une belle carte Guerrero pour aller chercher la gagne sur ce tour d'Arabie Saoudite et pour se mettre un petit peu en confiance du côté de Ruben Guerrero, qui ensuite enchaînera avec le tour d'Oman et puis il y aura un objectif tour de France pour lui et c'est un courant qui peut être aussi dangereux sur les stradés, dangereux sur l'Amstel et les classiques ardennaises, c'est un courant sur lequel il faudra compter sur ces courses-là, surtout avec la Movistar, c'est un petit peu le remplaçant de Valverde, Guerrero, j'irai dans l'idée et là je trouve qu'il a fait vraiment une belle journée aujourd'hui. On poursuit tout de suite avec les bonnets d'âne. Deux bonnets d'âne aujourd'hui du côté de cette course, de cette épreuve. J'ai mis Jonathan Milan, alors pour le moment il est 17h, il n'est toujours pas déclassé, Jonathan Milan, ce qui je trouve est un petit peu extraordinaire, d'un petit peu fort de café parce que quand même le sprint était régulier du côté de Jonathan Milan, ce n'est pas du tout un sprint régulier et qu'il a réalisé le coureur italien, il gêne contre Sonny quand même sur son sprint. Mais après, encore une fois, je suis à demi surpris que pour le moment ils ne soient pas déclassés parce que quand on voit Betiole, quand on voit un Molano, aujourd'hui, l'UCI laisse passer énormément de choses et Commissaire laisse passer beaucoup de choses, je trouve. Milan, qu'ils ne soient pas déclassés, ce n'est pas non plus par rapport aux décisions de l'UCI, ce n'est pas non plus une surprise exceptionnelle. Mais là, oui, pour moi, il gêne contre Sonny, pour moi, en plus, il y a un mouvement en droite-gauche, il fait un zigzag. Donc, ce n'est pas vraiment normal à ce niveau-là de compétition. Alors, en plus, Milan, pourquoi je le mets aussi en flop ? C'est que d'un côté, le sprint pour moi était régulier, mais c'est surtout que je le mets en flop, c'est qu'encore trop tôt. Et là, 50 mètres, 50 mètres, il part aux 250 mètres en bosse, c'est beaucoup trop tôt. Surtout que tu as déjà fait un effort précédemment. Donc, oui, je suis toujours émerveillé par ses capacités en côte. Par contre, il faut se régler au niveau des sprints. Tu ne peux pas faire tous les jours des sprints de 400 mètres. et à un moment, il faut se le mettre dans la tête. Là, il a fait au moins un effort de 22, 23, 24 secondes. Donc, forcément, il était cramasse à la fin et on le voit sur les 50 derniers mètres, il perd à la fois sur Vares Kjöld, mais à la fois sur Chesbol. Donc, il perd sur les deux concurrents. Donc, ça montre bien qu'il est parti beaucoup trop tôt, le coureur italien, et qu'il va falloir qu'il se règle. Ça va être vraiment son travail là, en ce début de saison parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Après, il faudra quand même se méfier de lui demain mais je pense qu'il aura un peu du mal à passer quand même la bosse. Et puis, de toute manière, l'étape de vendredi n'est pas facile non plus avec un petit peu de section gravel. Ça peut également lui convenir. On l'avait vu notamment du côté de la Croix Race. Et puis, je continue avec la DSM. J'ai du mal à comprendre l'intérêt, quel intérêt, pourquoi ils sont venus alors oui, pour Van Udon mais tu ne lui donnes pas un grand train. C'est-à-dire que les coureurs qui accompagnent Van Udon ne sont pas des... Enfin, à part de Gengolb encore de Gengolb dans un train, il n'a jamais été performant parce que je rappelle que chez Argo Shimano, il n'était pas Poisson pilote. L'année où ils emmènent à la fois de Gengolb et à la fois Kittal, il n'est pas Poisson pilote. Je ne sais même pas si ce n'est pas Mesgek qui est Poisson pilote de Kittal. Il était... C'était le mec qui faisait le Tony Martin, grosso modo. Il faisait le travail comme Tony Martin à la Quickstab, c'est-à-dire entre 3 et 1,5 km. Donc, il faisait un travail qui était assez loin de l'arrivée. Donc, déjà, je pense que de Gengolb en Poisson pilote, ce n'est pas l'idée du siècle. Surtout que de Gengolb aujourd'hui, pour les sprints, ce n'est plus forcément sa spécialité. Et ensuite, quand tu regardes l'effectif, ce n'est pas top. Ce n'est pas top pour DSM. Et ça se ressent au niveau des résultats parce qu'aujourd'hui, le premier coureur, c'est Van Duden qui est 24e. Sauf que je rappelle que Van Duden, c'est un sprinter. Ce n'est pas un puncher. Ce n'est pas exceptionnel. Bittner, Edmondson, Ekoff, Flynn, Rodenberg, Van Duden et Dugengolb. Pour le moment, au général, on est très loin puisque sur tous ces coureurs-là, je continue. Le premier, c'est Van Duden qui est 24e du général. et ensuite, on est déjà une 45e. Et 43 secondes, on n'est déjà plus vraiment en mesure d'aller chercher un bon résultat. Surtout que Van Duden, c'est un sprinter. Je pense qu'il va avoir du mal à remonter au classement. Et là, aujourd'hui, Van Duden, il finit, oui, 28e de l'étape. Oui, mais en même temps, c'est un sprinter. Ce n'est pas un sprinter puncher. Le problème, c'est que chez DSM, j'ai vraiment eu le sentiment qu'aujourd'hui, oui, l'objectif, c'était de faire des kilomètres, mais ce n'était pas forcément la gagne. C'est un peu dommageable. Quand on vient sur une course World Tour, enfin, pas World Tour, mais quand on vient sur une course professionnelle, pardon, c'est quand même triste de ne pas jouer autre chose que, allez, on va faire du kilomètre au soleil. C'est moyen au niveau du respect envers l'organisateur. Je trouve que du côté de la DSM, on est un peu là-dessus. On ne part pas dans les échappés. On est un peu nulle part au niveau des sprints. On est un peu nulle part dans les côtes. Ce n'est quand même pas foufou. Et puis, vu l'étape d'hier, en plus, ils ont été complètement largués des DSM, c'est sûr que ça commence à faire un petit peu beaucoup en deux jours. Et puis, on regarde tout de suite l'étape de demain qui sera l'étape numéro 4, donc l'étape reine de cette course. Encore une fois, entre Maria et le point de vue d'Arat Ouvarid, Ouvarid, pardon, 163,4 km. Et puis, cette côte à 10 km de l'arrivée, côte qui fait 3 km, avec notamment des passages à plus de 20%. c'est la même montée que l'année dernière qui était déjà, je crois, l'étape 4 où Buitrago n'avait pas réussi à suivre Maxime Van Gils qui était parti, le coureur de la loto. Donc, voilà, c'est une montée où on peut faire des écarts et surtout au sommet. c'est très dur encore une fois parce que c'est des routes en prise, c'est vraiment pas... Les 10 derniers kilomètres sont vraiment compliqués une fois qu'on a passé le sommet de cette montée qui est assez atypique sur une grande route. C'est un peu comme la montée de la montagne verte sur le tour d'Omad. Eh bien, on va suivre ça demain. On fera le débrief en fin de journée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao !